Une ex-haute dirigeante de Facebook qui avait déjà collaboré avec les autorités, transmis des dossiers à des médias, Wall Street Journal entre autres, mais toujours sous le couvert de l'anonymat. Hier, elle est sortie publiquement. Frances Hogan, elle a participé à la célèbre émission d'affaires publiques américaines 60 Minutes. Et donc, à visage découvert, Frances Hogan a raconté à quel point Facebook plaçait ses intérêts financiers devant l'intérêt public qui considère que Facebook est responsable d'une détérioration du climat social, de circulation de théories du complot, etc., etc. Même les événements comme l'attaque sur le Capitole voient une responsabilité directe de Facebook là-dedans. Patrick Ouellet, professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Oui. Elle avait déjà, disons, ses révélations avaient déjà coulé, mais c'est la première fois qu'on l'entend elle-même décrire ce qu'elle a vécu de l'intérieur. Exactement. Donc, son nom est sorti, n'est plus caché. Elle va comparaître demain mardi devant le Congrès américain. Donc, tout ça est très rapide. Et ça vient dans la foulée d'une série très dommageable, une enquête du Wall Street Journal qui vient de ses informations à elle sur les problèmes entraînés par la domination de Facebook dans la vie sociale des gens. On parle quand même de 60 % de la planète qui est connectée avec un compte Facebook, 15 milliards de faux comptes désactivés dans les deux dernières années, beaucoup de désinformation qui circule dans les médias sociaux, en particulier sur Facebook. Et quand on parle de Facebook, il ne faut pas oublier qu'on parle aussi d'Instagram, de WhatsApp, qui est une messagerie instantanée, et de Facebook Messenger. Donc, l'impact, évidemment, est très, très important parce que ça va amener également des audiences de la SEC, le gendarme des marchés boursiers aux États-Unis, parce qu'elle a laissé entendre hier, c'est que Facebook ment sciemment à ses actionnaires et au public partout sur la planète. Elle laisse entendre, notamment, qu'il arrive des moments où Facebook a, comme on dit, un choix en pleine face entre intérêts financiers et, on va dire, intérêts publics. Facebook sait que ce qu'elle fait ou ce qu'elle engendre nuit à l'intérêt du public, cause de la désinformation, et que quand on a les deux dans la balance, c'est le cash qui passe devant, là. Effectivement. Alors, on parle d'une compagnie privée qui est cotée en bourse, qui fait des profits incroyables. Je regarde les chiffres pour Facebook en 2018, c'était 120 milliards de dollars de profit par année maintenant. Pas de profit. Pas de profit. Oui, c'est rendu presque 400 milliards maintenant, et Facebook vaut un trilliard de dollars. Alors, c'est dans nos vies, on le sait. Et ce qu'amènent, en fin de compte, les algorithmes de Facebook, c'est qu'on amplifie les messages extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche, fédéraliste contre souverainiste, les gens qui sont pour les vaccins, contre les vaccins. Et essentiellement, cette polarisation-là de la société a des impacts, en particulier dans le cas d'Instagram, selon l'enquête du Wall Street Journal, sur les pensées suicidaires des jeunes adolescentes, sur les troubles alimentaires en particulier. Donc, on voit que ça va très, très loin, et c'est pour ça d'ailleurs que Facebook vient de reculer, en ne lançant pas finalement un Instagram pour les enfants. Donc, essentiellement, ce qu'elle dit, il y a un conflit d'intérêts entre le bien public, l'intérêt du public et les profits de Facebook, et que souvent, Facebook choisit, en fait, de faire plus d'argent, parce qu'effectivement, l'importance de l'algorithme, c'est que lorsque les gens cliquent sur des photos ou des contenus, l'algorithme, lui, il valorise évidemment ce qu'on a commenté, ce qu'on a partagé et ce qu'on a aimé, et ça amène souvent à des discussions très, très colériques sur des sujets polarisants. Ça peut être le troisième lien à Québec ou l'avortement aux États-Unis, par exemple. On amène ça, et je suppose qu'aux États-Unis, devant le Congrès, c'est une des questions qu'il va se poser, c'est les questions de sécurité. Aux États-Unis, on arrive, par exemple, l'attaque contre le Capitole, qu'on appelle une insurrection contre le Capitole, quand on dit Facebook peut être responsable d'un tel événement, on commence à parler de quelque chose d'assez lourd de portée, sur le plan de la sécurité nationale et de l'atmosphère interne dans le pays. Alors, selon la lanceuse d'alerte, ce qu'elle a dit hier, c'est que Facebook a prématurément désactivé un département qui s'appelait l'intégrité civique, où on essayait vraiment, lors des dernières élections américaines et d'autres élections dans le monde, dans celles du Canada, de contrôler la désinformation. Évidemment, on a vu ce qui est arrivé le 16 janvier, mais je dois noter, par contre, que Facebook fait beaucoup de choses pour tenter de corriger la situation depuis plusieurs années. Il y a des centaines de milliers de modérateurs qui ont été embauchés. Il y a des ententes de vérification de faits, ce qu'on appelle en anglais le « fact-checking » avec l'AFP, avec Reuters, plein d'agences de presse dans le monde. On a évidemment aboli 15 milliards de faux comptes dans les deux dernières années. Une politique sur la désinformation sur les vaccins et la COVID qui a été quand même assez importante. Donc, on voit que Facebook a tenté d'agir, mais en fait, la modération des contenus haineux, elle réussit uniquement à en encadrer 5 % et pour les contenus qui incitent à la violence, c'est 0,5 %. Ça, c'est dans les dixièmes des dix mille documents que la lanceuse d'alerte a dévoilé dans les derniers jours. Donc, ça montre quand même que cette information-là est déjà accessible aux 60 000 employés de Facebook. Facebook a tenté d'agir, mais ce n'est pas assez, malheureusement. Donc, on s'enligne vers un possible démantèlement de Facebook dans les prochaines années. Est-ce qu'on va vouloir scinder Messenger de Facebook? Est-ce qu'on va vouloir séparer WhatsApp ou Instagram? Mais c'est très, très clair qu'avec l'enquête du gendarme boursier américain, la SEC, et l'enquête du Congrès, que ça va peut-être aboutir vers une réglementation, parce qu'il n'y a aucune réglementation envers les médias sociaux en ce moment sur la propagation des contenus haineux, par exemple, même sur la modération des contenus. Tout ça a été aboli à la fin des années 90. Donc, une très grande réflexion entamée aux États-Unis, mais en Europe aussi. L'Union européenne est sur le coup, également en Australie, comme vous savez. Patrick White, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.